Alors on va suivre notre guide. Ah oui, moi je vous emmène vers le passé, figure-toi. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'opération Dynamo. Alors peut-être qu'il y a une petite carte qui va vous rappeler ce qui s'est passé ici en mai 40, en fait. En 9 jours, eh bien, 1500 bateaux anglais, français, hollandais ont réussi à évacuer. 340 000 soldats qui étaient coincés ici à Dunkerque. Les Allemands encerclaient la ville et 200 000 de ces soldats étaient anglais. Ils ont été rapatriés donc de l'autre côté. Évacués quoi. Oui, exactement. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que l'Angleterre n'a pas été envahie. Donc quand Winston Churchill a dit on ne gagne pas les guerres en évacuant les troupes, il avait un peu tort en l'occurrence puisque cette évacuation, elle a été très très importante pour la suite du conflit. Bah Guillaume, c'est surtout ceux qui sont revenus après nous libérer. Absolument, avec les Américains. C'est très important. Alors, il y a une chose aussi qu'on doit savoir, c'est que pendant cette opération Dynamo, eh bien, les bombardiers allemands travaillaient, pilonnaient les mers et les plages. 300 navires ont été envoyés par le fond. À Zuitkot, juste à côté, il reste quelques épaves qui témoignent encore de cet épisode important du conflit. A marée basse, la plage de Zuitkot laisse apparaître ces cicatrices. Pour avoir une chance de saisir cette image, il a fallu venir à l'aube. Elles ressemblent à des fossiles, mais ce sont en fait des épaves de bateaux anglais, pulvérisés par l'aviation allemande en mai 1940. Bruno, un passionné d'histoire, est le gardien de ses vestiges. En fait, c'est une épave qui date de l'opération Dynamo, donc c'est le Christel Hegel qui arrivait là le 29 mai 1940. Suite à un bombardement, il a reçu plusieurs bombes, dont une dans la salle des machines. Il a continué à naviguer, mais il était incontrôlable et le capitaine a eu la bonne idée de l'échouer. Malheureusement, il a continué à brûler ce bateau. La plupart des soldats ne savaient pas nager. Il y a eu 300 morts sur ce bateau. Les 300 hommes noyés étaient des militaires anglais qui faisaient partie des troupes alliées. Ils tentaient de rejoindre l'Angleterre pour échapper aux Allemands qui avaient cerné Dunkerque. Il s'agissait de l'opération Dynamo. En Angleterre, l'histoire a surtout retenu l'héroïsme des Anglais, propriétaires de bateaux qui traversaient la Manche dans leur petite embarcation pour prendre à leur bord des soldats et les ramener en Angleterre. Tout ce qui flottait a été utilisé pour cette opération Dynamo jusqu'au Little Ship, ces petits bateaux, c'est-à-dire des bateaux privés et même les propriétaires de ces bateaux sont venus d'eux-mêmes chercher les soldats. C'est ce que les Anglais appellent l'esprit Dunkerque, Dunkerque Spirit. C'est justement parce que vraiment toute la population a été impliquée pour venir chercher leurs soldats et c'est ce qui a fait que pour les Anglais c'est très important cette opération Dynamo. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ces épaves ont été sciées, cachées, enfouies. Aujourd'hui, Bruno oeuvre pour que le devoir de mémoire protège ce patrimoine historique. C'est vrai que cette épave, il faut la préserver et surtout la respecter. Il ne faut surtout pas essayer à chercher à récupérer des choses ou quoi que ce soit parce que Dunkerque a beaucoup souffert et c'est peut-être les seuls éléments qui nous restent de patrimoine de cette guerre. Mais en quelques minutes, la mer va à nouveau ravaler ses trésors de guerre. En 9 jours, l'opération Dynamo aura sauvé 338 226 soldats alliés. Témoins de ce tragique épisode de la guerre, 40 navires torpillés ou coulés par les mines dorment désormais dans la baie de Dunkerque. Alors ça, Guillaume, c'est à Zuitcôte. Alors j'ai un copain, Henri Verneuil, il disait qu'on pouvait passer le week-end à Zuitcôte. Tu veux dire que c'est l'adaptation de ce roman de Robert Merle ? Oui, ce beau film avec Jean-Paul Belmondo, entre autres, bien entendu. Alors nous, c'est comme la rose pourpre du Kerk de Woody Allen, on fait sortir les gens qui étaient dans les films pour venir chez nous. Regarde Bruno Prévost, qu'on a vu dans le film Prévost. Il est venu de Zuitcôte. Bonjour Bruno. Alors Bruno, vous faites visiter ces épaves, c'est de façon bénévole. Quand est-ce qu'on peut y aller ? Comment, racontez-moi ? Disons que je fais visiter ces épaves lors des grandes marées pour la voir complètement, et en général, c'est une fois par mois. Alors vous collectionnez aussi, parce que vous êtes vraiment passionné, des photos, on va en avoir quelques-unes peut-être, de ce navire qu'on a vu maintenant à la forme d'épave, mais des photos quand ils fonctionnaient, vous les avez achetées où ces photos ? En fait, c'est en Angleterre qu'on peut trouver ça, puisque c'était un bateau anglais. Par contre, les images qu'on voit actuellement, c'est plutôt en Allemagne. En fait, c'est les Allemands qui ont pris les photos durant l'occupation. Oui, avant de bombarder, ils faisaient des photos. Alors, dans le sujet aussi, on a vu des photos sous-marines, et vous dirigez, c'est vous qui avez filmé ça ? Voilà, il y a au club de plongée de Dunkerque, il y a une section archéologie, et donc on filme, on plonge sur ces épaves. Donc vous êtes responsable, hein ? Oui, je suis responsable de la section. Vous avez le badge là, autour de vous. Donc on peut plonger avec vous, pour aller s'approcher des épaves, comme ça ? Ah, c'est possible de plonger, mais bon, il n'y a pas de sites particuliers, enfin, d'organismes qui organisent des plongées, il faut venir avec le club de plongée, quoi. Est-ce qu'on a découvert des épaves, récemment, en baie de Dunkerque, puisqu'on a parlé de 300 bateaux coulés ? Ben, peut-être, oui, parce qu'on a fait une opération au mois de septembre, pour rechercher des barges en bois, et on a eu des échos, donc on a demandé l'autorisation maintenant de plonger, pour l'identifier. Dites-moi, Bruno, chacun voyant midi à sa porte, ici aussi, est-ce que ça fixe la faune pélagique ? Autrement dit, est-ce qu'il y a des poissons dans les épaves, qu'on pêche ? Tout à fait, s'il n'y aurait pas d'épaves, on n'aurait pas autant de poissons, et les pêcheurs, ils pêcheraient que de la somme ou du carnet. Et là, se trouvent les bars, la morue, le lieu. C'est bon à savoir, ça. On repère les épaves pour aller pêcher, quoi. Voilà. Alors, pour tout ce travail que vous faites, la découverte de ces épaves, et la préservation, parce qu'elles ont failli disparaître, ces épaves, il y en a certaines qui ont été totalement enlevées. Eh bien, écoutez, Bruno, je suis très content de vous remettre au nom de toute l'équipe de Midi en France, ce sourire de France, aujourd'hui. Merci. Extrêmement vérité. Merci. Une belle implication. Je rappelle que, ce n'est pas du tout son métier, il n'est pas guide professionnel, il est gardien de prison, ce monsieur. Donc, un tout autre métier, et c'est formidable de s'impliquer dans d'autres choses. Alors, tout de même, il faudrait qu'on dise qu'il y a un autre endroit de mémoire, à Dunkerque, où on peut voir, eh bien, tout ce qui concerne cette opération Dynamo, c'est le musée de Dunkerque 1940. Alors, actuellement, ce musée n'est pas ouvert au public parce qu'il est en pleine rénovation, mais une fois, cet été qu'il va réouvrir, en juillet, eh bien, 700 mètres carrés, nous, on a des images de l'intérieur, des films, d'archives, des uniformes, des armes, des maquettes. C'est un endroit qu'il faut aller voir pour conserver la mémoire, Bruno ? Tout à fait, en plus, je fais partie de l'association, donc j'invite tout le monde à y aller. Il est partout. Bruno, il est dans tous les coups, dans tous les bons coups ici. Merci, bravo. Très important ici, le travail de mémoire. Sous-titrage ST' 501